Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner les messages de l'univers. Avant de commencer cette canalisation, je vous souhaitais vous remercier pour vos abonnements, pour vos pouces, mais également pour vos commentaires et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, vous avez à la fin de cette vidéo ou alors dans la description, en dessous de cette vidéo, les différentes possibilités pour nous contacter et maintenant, eh bien, place au message. Alors, dans un premier temps, ça me parle de regard et en même temps, eh bien, il y a cette notion de temps, mais de premier temps, vous voyez, parce que souvent dans mes canalisations, je vous dis que, voilà, je commence par, dans un premier temps, je ressens ceci, je ressens cela, et là, eh bien, il y a une personne, alors, je ne dis pas qu'il y aura une histoire d'amour entre vous, mais c'est possible. Il y a cette notion que vous ne pensiez pas, enfin, à un moment donné, vous, dans les mois qui vont suivre, vous allez vous dire, vous allez penser, je ne pensais pas qu'entre cette personne et moi, ça pouvait marcher. Et ça, en même temps, l'autre personne se le dit, parce que, là, cette notion que, dans un premier temps, cette personne préfère vous regarder, vous voyez, elle préfère se contenter de vous regarder, de, également, de vous observer, vous voyez, ça, vous l'avez déjà entendu dans les guidances, dans les canalisations, vous l'avez peut-être déjà également lu dans des guidances par écrit quotidiennes. Vous voyez, cette notion que cette personne, dans un premier temps, il y a cette notion qu'elle préfère se contenter d'être, d'être en retrait. Elle préfère rester en retrait que de se mettre en avant. Vous voyez, et vous avez peut-être déjà lu ou entendu, et ça, je suis sûr que oui, cette notion que cette personne se sous-estime. Elle pense peut-être que vous n'allez pas vous plaire. Elle pense peut-être ne pas être à la hauteur. Et moi, il y a cette notion que cette personne se pose beaucoup de questions. Et elle préfère, on va dire qu'elle préfère penser que d'agir, que de voir d'elle-même. Peut-être que cette personne, peu importe qu'elle ait 30 ans, 40, 50 ans, eh bien, quand je dis 30, 40, 50, c'est pas pile, c'est des exemples. Eh bien, cette personne, voilà, même vis-à-vis qu'elle ait 30, 40 ou 50 ans, eh bien, ça n'empêche qu'elle a eu des blessures, de la trahison. Vous voyez, je dis parce que, certes, à 50 ans, malheureusement, on est beaucoup à, j'y on, moi je n'ai pas 50 ans, mais beaucoup à 40, 50 ans, ont connu des blessures émotionnelles, etc. Mais également à 30 ans, voire à 25. Et cette personne, eh bien, a peur de, c'est une façon qu'elle a peur de la blessure, même si, comment c'est, pour savoir, il faut oser. Vous voyez, on va dire que pour vraiment résumer, eh bien, pour avancer, pour évoluer, pour devenir, pardon, la meilleure version de soi-même, il ne faut pas avoir peur d'être blessé. C'est comme si, il faut être blessé pour pouvoir évoluer. C'est un peu bizarre d'entendre ça, mais je pense que beaucoup, eh bien, comprendront. Parce que, je pense que, vous voyez, beaucoup ont eu des blessures par le passé, mais là, se sont reconstruites et se rendent compte qu'elles ne sont pas les mêmes personnes qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Et là, cette personne, comme je vous disais, vous regarde. Peut-être que vous vous parlez ou peut-être que vous ne vous parlez plus. Peut-être que vous ne vous parlez plus parce que cette personne attend quelque chose de vous. Mais en même temps, vous voyez, vous, par exemple, les femmes, vous n'allez pas faire le premier pas à tous les hommes qui vous sourient, qui vous regardent et, je dirais, qui vous admirent. Sinon, parce que, il y a cette notion que vous n'en finiriez pas. Mais, en même temps, voilà, des râteaux, vous vous en prendrez. Parce que, par exemple, parmi 10 hommes qui vous lancent un regard, peut-être qu'il y en a un de ceux-là qui est intéressé par vous, mais qu'en attendant, eh bien, vous auriez 9 râteaux. Et peut-être que vous auriez 9 râteaux avant d'avoir cette personne, avant de tomber sur la personne qui intéresse vraiment à vous. Et encore, peut-être qu'au bout de 3-4 râteaux, eh bien, vous laisseriez tomber. Eh bien, cette personne, c'est ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle laisse tomber. C'est pas qu'elle se dit, bon, non, je laisse tomber, de toute façon, j'aurai pas ma chance. De toute façon, j'ai essayé de lui faire comprendre, je vous envoie des signes, mais cette personne n'a pas l'air de comprendre. Vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne vous envoie des signes, pense que vous avez compris ces signes. Peut-être que son regard est différent des autres, mais, par exemple, vous, en tant que femme, comment vous pouvez savoir que cet homme, le regard qu'il a sur vous, est différent des autres femmes. voilà, ce n'est pas le même regard qu'il fait avec les autres femmes. Vous ne pouvez pas savoir que ce regard qu'il a pour vous, quand il vous voit, est spécial et unique. Le sourire, également, vous n'avez pas, ou même vous, en tant qu'homme, vous ne savez pas que cette femme qui a ce sourire, ce regard vers vous, est unique et qu'il ne le fait pas vers les autres personnes. Parce que moi, il y a également cette notion de doute. Parce que, vous, on vous dit, bon, ok, cette personne a un joli sourire, a de jolis yeux, elle a un regard qui s'illumine quand on se regarde, quand cette personne me regarde. Mais je ne vais pas non plus en faire un cinéma. Je ne vais pas non plus me faire des films. Parce que sinon, je n'ai pas fini. Vous voyez, après, ça ne veut pas dire que, par exemple, vous, en tant que femme, il y a beaucoup d'hommes par jour qui vous regardent avec admiration, qui vous sourient. Après, les personnes qui font ça, les hommes qui font ça, ça peut être, parce que c'est là, c'est dans leur nature. Pareil pour les femmes envers les hommes, même les hommes envers les hommes, les femmes envers les femmes, peu importe. Mais, il y a cette notion que, vous, il est possible, oui, que vous avez déjà remarqué cette personne, qui, vous avez déjà remarqué, voilà, son sourire, son regard. Vous avez déjà remarqué la façon particulière que cette personne a de vous sourire, de vous regarder, également, de vous parler. Mais, qu'en même temps, il est possible que ça, c'est déjà arrivé, par le passé, et quand je dis par le passé, ça peut être, je ne sais pas forcément, il y a un temps, mais, que ça vous est déjà arrivé, et, ça vous est déjà arrivé de prendre ça pour un intérêt spécial, pour un intérêt amoureux. Et, lorsque vous, vous aviez fait le premier pas, ou en tout cas, eh bien, on va dire que vous avez montré que vous étiez réceptif, ou réceptive, à ces signaux, eh bien, la personne ne comprenait pas votre réaction. vous voyez, il y avait eu, à ce moment-là, une certaine ambiguïté, parce que vous, vous aviez pris ça pour intérêt, comme je vous disais, que cette personne avait des sentiments pour vous, et, attendez que vous, vous alliez vers cette personne, que vous faisiez un premier pas, mais, qu'en fait, il y a ce côté où, vous étiez fait des films, et, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous êtes senti humilié, et, c'est pour ça que là, vous ne voulez pas vous sentir humilié, et, pourquoi ? en plus de ça, il y a cette notion que, cette personne, eh bien, sort de votre schéma répétitif. Vous voyez, cette personne, habituellement, n'est pas attirée spécialement par ce genre de personne, ou alors, il y a plutôt cette notion que, habituellement, parce que, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous plaît pas, mais, qu'habituellement, ce n'est pas ce genre de personne qui est attirée par vous, vous voyez, vous n'attirez pas spécialement ce genre de personne, parce que, comme vous savez, on attire, voilà, le positif attire le positif, etc., et, là, il y a cette notion qui est bizarre, parce que, d'habitude, ce n'est pas ce genre de femme que j'attire, ce n'est pas ce genre d'homme que j'attire, et, là, j'ai l'impression que, cette personne, eh bien, est intéressée par moi. Mais, je n'ai pas non plus envie de me faire des films. Mais, le fait d'attendre, personne, le mal pris, vous l'avez peut-être fait comprendre de façon non-verbale, de par son silence soudain, cette froidure, j'ai envie de dire, soudaine, et, parce que, elle pensait que, bon, en fait, il n'y en a rien à faire de moi, elle n'en a rien à faire de moi, je lui envoie des signaux, je vais comprendre qui m'intéresse, qui m'intéresse, mais, apparemment, il n'y en a rien à foutre de moi, bon, ben, c'est pas grave. Vous voyez, cette notion, vous voyez, où cette personne, à mon avis, s'est dit, bon, ben, il n'a qu'à aller se faire voir. Vous voyez, parce que cette personne, dans sa tête, il dit, ben, voilà, il n'a qu'à aller se faire voir, elle n'a qu'à aller se faire voir, ben, de toute façon, à mon avis, je ne vois pas, à mon avis, cette personne s'intéresse plutôt à des hommes plus ceci, plus cela que moi, ou cet homme s'intéresse à des femmes plus ceci, plus cela que moi, vous voyez, cette notion, encore une fois, de se sous-estimer, par exemple, en tant que femme, cet homme peut-être, il dit, bon, à mon avis, elle s'intéresse à des hommes plus ronds que moi, des hommes plus riches que moi, plus beaux que moi, vous voyez, moi, particulièrement, il y a cette notion, ben, cette femme, à mon avis, je dois pas être assez beau pour elle, parce que sinon, elle aurait compris, sinon, elle aurait répondu à mes signaux, et pour vous, les hommes, bon, ben, à mon avis, je dois pas être assez belle pour lui, je dois pas être, je dois pas paraître assez riche pour lui, ou pas, je suis pas, assez, voilà, il y a cette notion, je dois pas être assez bien pour lui, je dois pas être assez bien pour elle, et, c'est pour ça que d'un seul coup, vous vous dites, ben, c'est bizarre, maintenant que quand je la croise, quand je lui dis bonjour, personne ne répond plus, ou alors, peut-être que, après, vous avez fait le thèse, de ne pas dire bonjour, en disant, ben, tiens, comme ça, je vais voir si personne dit bonjour, et finalement, je ne disais pas bonjour, et, il y a également, eh bien, le fait que vous vous dites, ben, c'est bizarre, maintenant, quand je la croise, eh bien, elle me fait la tête, vous voyez, un peu comme, quand vous êtes en couple, et, et que, par exemple, vous apprenez, mettons, une personne a appris, par exemple, que vous l'auriez trompé, ou en tout cas, a appris quelque chose qui ne lui a pas plu, vis-à-vis de vous, et que vous rentriez, ben, pourquoi tu me fais la tête ? Et que, une personne va vous expliquer, puis finalement, ben, il y a un quiproquo, parce que, ah, maintenant, mais, c'est pas ce que tu crois, à mon avis, t'as du mal comprendre, ou t'as du mal, vous voyez, sinon, t'as mal interprété ce que t'as vu, ce que t'as attendu, etc. Et là, dans les faits, finalement, c'est un peu ça, parce que, dans les énergies, cette personne est vous, eh bien, vous êtes liés, vos âmes sont liées, parce que vous êtes des âmes, c'est sûr, mais vous ne le savez pas encore. Peut-être que cette personne ressent, justement, qu'il y a un lien spécial entre vous et n'arrive pas à décrire ce que c'est. Après, par rapport à cette notion de faire la tête, eh bien, voilà, vous ne comprenez pas, c'est bizarre, pourquoi est-ce que, à un coup, maintenant, il ne me sourit plus, personne ne me regarde plus, détourne le regard, c'est bizarre, vous voyez, et ça, c'est comme si qu'il y a eu, eh bien, la trahison, vous voyez, comme je vous disais, dans un couple, la personne, quand elle se sent trahi, eh bien, elle va vous faire la tête, et là, eh bien, c'est un peu ça, parce que, cette personne, se sent trahi, et, encore une fois, soit vous avez aperçu les signaux, mais vous ne pensiez pas que c'était réellement ce que vous pensiez dans votre tête, ou alors, vous n'avez pas capté ces signaux, et, là, cette personne s'en trahi, pourquoi ? parce que, malgré, les signaux, voilà, ces fameux signaux qu'elle vous a envoyés, hommes ou femmes, eh bien, comme vous, dans les faits, de façon concrète, de façon visible, vous vous désintéressez à cette personne, parce que, forcément, vous n'avez pas su réellement interpréter les signes, eh bien, il y a eu de l'ambiguïté, parce que, voilà, il y a eu l'ambiguïté dans les deux sens, parce que, non seulement, vous ne pensez pas que les signaux que cette personne vous a envoyés, ou va vous envoyer, parce que, il y en a pour qui, eh bien, ça va arriver à un moment donné, bon, pas pour tout le monde, mais, à un moment donné, ça pourrait vous arriver, et, voilà, cette ambiguïté vis-à-vis de vous, sachant que, encore une fois, les énergies, que ce soit dans la canalisation, que ce soit, eh bien, par les cartes, que ce soit également sur ma chaîne ou d'autres chaînes, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que, lorsque je dis qu'un tel va faire telle ou telle chose vis-à-vis de vous, ça peut être vous qui allez faire l'action vis-à-vis de cette personne, et là, eh bien, voilà, comme je vous disais, c'est juste ambiguité parce que vous pensiez que finalement, qu'en fait, c'était juste, voilà, personne, la façon que vous avez de vous regarder, de vous sourire, de vous parler, eh bien, c'était, voilà, vous pensiez que c'était de façon bienveillante, de façon amicale, mais il y a cette notion, mais pas du tout, mais c'était à côté de la plaque, parce que, je dis ça parce que cette personne, dans sa tête, c'est ce qu'elle pense, vous voyez, et lorsque vous allez, à un moment donné, vous pouvez peut-être, eh bien, en parler, eh bien, cette personne va vous le dire, mais pas du tout, mais c'est à côté de la plaque, moi, si je te souriais comme ça, de façon que je sais, que j'avais te regarder, tu crois, vous voyez, par exemple, les hommes, vous avez vu de vous, les femmes, moi, je ne fais pas ça à toutes les femmes, moi, je n'ai pas pour habitude de draguer toutes les femmes qui sont attirantes, et que, moi, si j'ai fait ça envers toi, envers vous, vous voyez, parce qu'il y en a qui se suit toi, il y en a qui se vous voit, eh bien, c'est parce que tu me plais, tu me plais, mais, moi, je n'ai pas du genre à être lourd, je n'ai pas du genre à faire du rang dedans, à être trop direct, et, vous voyez, pareil, pour les femmes, vis-à-vis de vous, en tant qu'homme, et, c'est pareil, vis-à-vis de cette personne, le fait que, j'ai l'impression que vous vous désintéressez à cette personne, parce que, j'ai dit, mais en fait, quand j'envoie mes signaux, en fait, ça ne lui fait aucun effet, mais si, ça vous fait d'effet, mais, ne pensiez pas que ce que vous pensiez de ce que ces signaux, vous voyez, la traduction, la compréhension, vous pensiez avoir, vous m'accompris, vous pensiez que c'était dans votre tête, que des fois, on fait des idées, mais non, là, vous ne faisiez pas d'idées, parce que c'était, il y a cette notion que c'est la réalité de ce que vous pensez, et oui, que cette personne, qui a le sourire qu'elle a de faire envers vous, le regard, et c'est la raison qu'elle a de s'exprimer quand elle vous parle, et bien, c'est parce que elle s'intéresse à vous, vous voyez, cette notion que cette personne, elle est attirée par vous, elle a des sentiments pour vous, alors peut-être que dans un premier temps, c'était, c'est que l'attirance, et que les sentiments vont se faire par la suite, peut-être que là, il y a juste des sentiments, mais le principal, j'ai envie de dire, c'est de ressentir un intérêt particulier pour la personne, d'avoir des sentiments, parce que avoir de ressentir uniquement une attirance, j'ai envie de dire, et bien, cette attirance peut partir au bout de quelques années, parce que les corps potentiellement changent à différentes de façon importante, à différentes importantes, à différents degrés d'importance, j'ai envie de dire, et que du coup, la personne pourrait ne plus vous plaire, par exemple, et bien, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais, voilà, après, je ne dis pas que la personne dans 20 ans, elle ne vous plaira plus, c'est juste quand on ressent, de façon générale, c'est vrai pour tout le monde, quand j'ai dit juste une attirance pour la personne, parce qu'on est attiré par la personne aujourd'hui, mais, même si dans 10 ans, on se dit, dans 20 ans, tu me plairas encore, et bien, peut-être que dans 20 ans, on ne sera plus avec la personne, voilà, qu'on l'aura quitté bien avant, pour d'autres raisons, et c'est pour ça que c'est important qu'en priorité, il y ait des sentiments, et là, cette personne envers vous, elle dirait qu'il y a un mélange de sentiments et d'attirance, comme si, peu importe que ce soit de l'attirance, que ce soit de l'attirance, comme si, il n'y a pas besoin de mettre de mots, de définir ce que cette personne ressent pour vous, parce que, vous voyez, des fois, il y a cette notion qu'il n'y a pas besoin de mettre de mots dessus, vous voyez, par exemple, deux personnes qui vont passer du temps ensemble à se regarder, n'ont pas spécialement besoin de se parler, ils peuvent se regarder, être, se coller l'un contre l'autre, et, voilà, pas forcément se regarder, mais, juste être ensemble, coller l'un contre l'autre, comme ça, pendant peut-être un quart d'heure, une demi-heure, on va dire, pendant que le temps s'est arrêté, et que cet instant, voilà, il n'y a pas besoin de parler, mais juste apprécier ce moment, parce que les personnes vont apprécier, ce sera un moment, c'est un moment très appréciable, en ce cas, et, pour revenir, par rapport à cette ambiguïté, eh bien, cette personne pensait que vous ne plaisiez pas, après, vous voyez, il y a cette notion qu'il y a plein de personnes, hommes ou femmes, qui sont attirants, mais pensent ne pas être assez attirants pour l'autre personne, mais c'est juste que, vous voyez, il y a cette notion de discrétion, c'est-à-dire que cette personne est tellement discrète dans les signaux qu'elle vous envoie, qu'elle vous a envoyés, que vous, eh bien, comment le reconnaître, vous voyez, comment le voir, parce que, habituellement, les personnes qui s'intéressent à vous sont peut-être plus directes, peut-être un peu trop en dedans, vous voyez, elles sont en dedans, voire trop en dedans, et que là, cette personne, eh bien, vous avez l'impression qu'elle ne s'intéresse pas à vous, mais encore une fois, quoi qu'il arrive, que vous ayez déjà eu potentiellement une relation avec cette personne, ou un début de relation, parce que c'est possible, ou même que vous n'avez pas encore eu de début de relation, vous n'avez pas eu encore eu de relation avec cette personne, quoi qu'il arrive, vous voyez, même si vous faites que vous croisez, eh bien, ces personnes, elles préfèrent prendre le temps de vous observer, prendre le temps, jusqu'à maintenant, elles préférez prendre le temps de vous observer, prendre le temps, eh bien, de vous regarder, mais, encore une fois, eh bien, voilà, il y a cette notion que, il y en a pour qui, une personne va agir, eh bien, d'ailleurs, je vais parler de signaux, et que c'est valable autant dans le fait que pour l'instant, cette personne a l'impression que voilà, que vous ne voyez pas les signaux qu'elle vous envoie, ou alors vous faites semblant de ne pas les voir, ou alors vous vous en foutez, etc., mais également le fait que cette personne, c'est pour ça que je dis souvent dans mes, dans les consultations, même quand les gens me font des retours, eh bien, ne pas voir le côté, on va dire les détails négatifs, mais voir uniquement le côté positif, parce que là, vous voyez, s'il y a déjà eu du flirt, s'il y a déjà eu du flirt, ou pas, eh bien, quoi qu'il arrive, eh bien, entre cette personne et vous, il va potentiellement se passer quelque chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, eh bien, c'est que, dans tous les cas, il y a le côté positif, parce que, même si, cette personne, pour l'instant, dans le cas où il y a déjà eu un flirt, ou un début de relation entre vous, ou une relation entre vous, eh bien, pour l'instant, vous voyez les côtés positifs, parce que les personnes vous envoient des signaux, mais il y en a qui, comment dire, regardent, voient plutôt les signaux, on va dire, négatifs, en tout cas, les détails négatifs, que les côtés positifs, parce que, si vous lâchez prise, eh bien, vous allez apercevoir, et ça, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, comme je vous disais, dans des consultations, dans des retours, et vous allez voir que, les personnes, vous envoient des signaux d'intérêt, pour vous dire, ne t'inquiète pas, entre nous, ce n'est pas fini, je pense à toi, ou, notre relation, à un moment donné, je vais revenir vers toi, notre relation va, à un moment donné, prendre un nouveau départ, mais, il me faut du temps, mais, comme tu peux le constater, eh bien, je te montre que je suis là, vous voyez, les notions, je te montre que je suis là, mais, et, crois en notre relation, parce que moi, j'y crois, mais j'ai juste besoin de temps, vous voyez, je te montre, je t'envoie des signaux, pour te montrer, que je suis là, pour te montrer, que je m'intéresse à toi, mais, encore une fois, j'ai besoin de temps, et, comme je le disais, eh bien, ça, c'est valable également, si, vous n'avez pas encore de relation, avec cette personne, et que, si, vous ne vous, il ne faut que vous croisez, parce que, malgré le silence actuel, de cette personne, malgré que cette personne, pour l'instant, est en froid, vous voyez, que cette personne, vous fait la tête, clairement, eh bien, voyez, les trucs positifs, vous voyez, également, souvenez-vous, des côtés positifs, lors de vos interactions, et, dites-vous, que ce n'était pas audain, mais que, peut-être que là, vous allez vous dire, ah oui, en effet, cette personne, avait, agi comme ça, était comportée, de telle et telle façon, moi, je n'avais pas pris ça, pour un signe intérêt, moi, je pensais, que c'était normal, mais, en fait, oui, à bien y repenser, ça montrait que, personne, ça ne s'intéressait à moi, parce que, vous allez prendre conscience, que, tous les hommes, n'agissent pas comme ça, ne se comportent pas comme ça, envers vous, que toutes les femmes, eh bien, ne se comportent pas comme ça, envers vous, et, c'est pareil, pour les personnes, qui ont déjà eu, un début de relation, ou qui ont déjà eu, une relation avec la personne, eh bien, le fait que, des fois, les personnes, quand elles vous envoient, des signaux pour dire, voilà, je suis là, je ne suis pas loin, mais j'ai besoin de temps, eh bien, habituellement, les personnes qui prennent, comme ça, leur distance, qui mettent, voilà, dans le cas, où il y a une séparation, entre vous, parce que là, je parle du deux, il y a juste une pause, entre vous, pour les personnes, qui ont déjà eu une relation, ou un début de relation, mais, il y en a, pour qui, eh bien, vous allez prendre conscience, ah oui, on le fait, parce que, en général, quand un homme, ne veut plus de moi, voilà, me quitte, en général, il me bloque de partout, et, en général, il parle de mal de moi, à son entourage, etc., ou, vous voyez, après, il peut y avoir le côté, cette personne, parle en mal de vous, lorsque, la personne vous quitte, et, sans forcément vous bloquer, ou alors, vous bloque juste, sur les réseaux sociaux, etc., et, ou les deux, mais là, il y a, vous voyez, encore une fois, quand je vous parlais, de côté positif, c'est parce que, cette personne, eh bien, vous voyez plutôt, les côtés positifs, ou remémorez-vous, les côtés positifs, vis-à-vis de cette relation, parce que, voilà, il y a un truc, en plus, que j'ai lu, justement, avant de faire cette canalisation, le côté où, personne n'est parfait, et ça, c'est vrai, on a tous des qualités, des défauts, et qu'au quotidien, il arrivera des moments où il y aura des désaccords, des disputes, avec les personnes, mais ce n'est pas grave, parce que, dans nos relations, dans un couple, c'est normal, entre un homme ou une femme, ou même entre deux femmes, entre deux hommes, bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, entre une polarité masculine et une polarité féminine, eh bien, il y a toujours des divergences d'opinion, et ça, c'est tout à fait normal, mais, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, eh bien, pour l'instant, cette personne se contente ou se contenter, eh bien, de vous regarder, de prendre le temps, de vous observer, mais parce que, si une personne prend son temps, ou a eu besoin de prendre son temps, c'est parce que, elle, cette personne, cet homme, cette femme, en tout cas, cette personne en particulier, eh bien, a des sentiments sincères et un intérêt sincère pour vous. Après, je ne dis pas que vous n'avez jamais été avec une personne qui avait des sentiments sincères pour vous, un intérêt sincère pour vous, etc., mais, cette personne, elle est particulière. Vous êtes particulier, et votre relation est particulière, votre relation est sacrée, et votre relation est destinée, et elle est destinée à durer. C'est pour ça que, il est très important, et c'est tout à fait normal, que ça met autant de temps à ce que, votre relation se fasse, ou à ce que cette personne vous avoue, eh bien, ces sentiments, en tout cas, que cette personne fasse le premier pas vers vous, parce que, quoi qu'il arrive, vous, de toute façon, vous êtes sincère dans la vie. Vous êtes vous-même, et là, eh bien, vous avez une personne en face de vous qui est également sincère, qui est également elle-même, on va dire que vous avez trouvé votre alter ego, et, je ne vais pas dire votre moitié, mais vous avez trouvé, et cette fois-ci, vous avez trouvé votre double, c'est pour ça que, ce qu'on me dit, c'est normal que ça, du coup, ça vous fasse bizarre, c'est normal que ça te fasse bizarre, parce que là, en plus de ça, voilà, ça vous est bizarre, parce que, le côté bizarre, quelque chose est bizarre, parce que, on n'a pas l'habitude, et là, vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ce genre de personne, mais il faut vous dire que, il y a un côté, on part souvent du côté miroir, que cette personne n'a pas l'habitude de rencontrer une personne comme vous, et que, c'est pour ça qu'il faut du temps, parce que, parce que, une personne, et fait partie, voilà, c'est une personne, c'est partie de notre schéma répuditif, on va dire, c'est plus facile, pour, être rassuré, pour se sentir bien avec la personne, vous voyez, le côté de se sentir bien avec la personne, ça se fait, facilement, on est plus à l'aise, on arrive à être à l'aise avec la personne, assez rapidement, et que, la relation évolue, pas rapidement, fortement rapidement, mais la relation, et bien, évolue, voilà, on va dire, dans un délai, classique, entre guillemets, normal, mais là, par contre, avec les personnes, ça rame, ça rame, ça rame, en fait, vous avez l'impression de ramer avec la personne, ou cette personne a l'impression de ramer avec vous, mais en fait, pas du tout, aucun des deux ne rame dans l'histoire, c'est juste qu'il vous faut du temps, autant, voilà, autant à vous, autant à cette personne, et, encore une fois, c'est tout à fait normal, parce que, il y en a, on va dire, qui, dans les faits, ne sont pas forcément spécialement destinés, à être ensemble, mais, comment dire, mais, ceci dit, ça ne veut pas dire que, ils ne peuvent pas être ensemble, vous voyez, c'est comme des gens qui sont, théoriquement, incompatibles au niveau, eh bien, de l'astrologique, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être ensemble, parce que, le côté incompatibilité, eh bien, c'est, de façon générale, et que, ça n'empêche pas, par exemple, deux personnes du même signe, ou deux personnes d'un signe différent, mais, à base, les signes ne sont pas compatibles, eh bien, ça ne s'appelle pas d'être ensemble, et là, vous deux, il y a cette notion que vous ne comprenez pas, pourquoi vous vous sentez, enfin, même elle, personne ne comprend pas, pourquoi elle se sent autant attirée par vous, pourquoi elle ressent, encore une fois, je vous parle, cette attirance, ces sentiments, mais, en même temps, c'est un mélange des deux, en même temps, c'est ni l'un ni l'autre, en même temps, c'est autre chose, c'est ça que je vous disais, que, c'est inexplicable, mais, de toute façon, votre relation est inexplicable, elle est particulière, et, autre relation, est sacrée, votre relation, elle est protégée, et en même temps, il vous faudra, eh bien, la protéger, parce que, non seulement, vous ne comprenez pas l'instant, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a ce lien entre vous deux, et que cette personne, c'est pareil, elle ne comprend pas pourquoi, il y a ce lien entre vous deux, mais, par la suite, il y a, des gens de votre côté, également de ton côté, qui ne vont pas, qui ne vont pas comprendre, autant, cette personne, pourquoi est-ce qu'elle est avec vous, et, pourquoi vous, vous êtes avec cette personne, en tout cas, pourquoi vous serez avec cette personne, et, peut-être que ça a déjà été le cas, justement, qu'il y a eu une séparation entre vous, et, que c'est pour ça, pour l'instant, cette personne ne comprend pas, pourquoi, être avec vous, et, peut-être qu'il y a eu, de l'influence, pardon, eh bien, soit de votre côté, soit de son côté, et, au passage, désolé, si, la canalisation, elle est plus longue, que d'habitude, parce que, d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins longue, mais, là, le côté, en longueur, eh bien, ce n'est pas anodin, parce que, là, c'est pareil, vous ne comprenez pas, pourquoi est-ce que c'est si long, pourquoi est-ce que ça met autant de temps, pourquoi est-ce que cette personne met autant de temps, à accepter ce sentiment, pourquoi cette personne met autant de temps, à venir vers vous, mais, cette personne, encore une fois, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de temps, et même lorsque vous allez reprendre votre relation, ou vous allez commencer une relation, tous les deux, eh bien, il faudra du temps, pour vraiment, à fonder une famille, encore, juste fonder une famille, c'est pas forcément avoir des enfants, mais, le fait de vivre tous les deux, que vous ayez des enfants ou pas, mais, en tout cas, il y a des notions que, il faudra du temps, et, moi, j'allais dire que c'est bon signe, parce que déjà dans la vie, voilà, il ne faut pas être pressé, et, comme vous savez, une relation qui me dure, qui se fait trop rapidement, eh bien, elle va dire, ça ne va pas durer, mais, soit ça peut durer des années, mais, elle ne va pas, ça ne va pas se passer comme vous, vous le voudriez, et là, dites-vous que, peu importe que vous connaissez la personne ou pas, mais, le fait que ça met du temps, eh bien, c'est bon signe, après, certes, si ça met du temps, des fois, c'est parce que, cette personne, ou vous, ou les deux, eh bien, avez des choses à guérir, pour justement, que, vous attirez l'un et l'autre, et, commencer une relation saine, et, après, par rapport aux blessures à guérir, ça ne veut pas dire que c'est des choses très importantes, c'était des choses qui, dans les faits, ne sont pas très importantes, mais, qui, pour le couple, pour la relation, pour la sérénité, la pérennité du couple, eh bien, finalement, ce sera très important, parce que, il y a cette notion, que c'est des détails qui font la différence, c'est des détails qui ont toute importance, c'est pour ça, là, je vais m'arrêter, là, pour le message de l'univers, parce que, vous voyez, c'est dur aussi longtemps, c'est parce que, voilà, j'avais, il m'a fait, voilà, beaucoup de messages, il m'a fait dire, tellement de choses, mais, en même temps, retenez bien ça, les notions du temps, je ne pensais pas que ça durerait, aussi longtemps, que ça durerait, tellement de temps, tant de temps, je ne pensais pas que ça durerait, tant de temps, vous voyez, moi, cette vidéo, message de l'univers, je ne pensais pas que ça durerait, autant de temps, que les liaisons, l'habitude, eh bien, ça dure, voilà, beaucoup moins, et, là, ça, c'est pareil, c'est parce que, vous, soit parce que, cette personne, encore une fois, ne pensait pas que, oui, mais, je ne pensais pas que je fallait attendre, autant de temps, ça fait, tant d'années que j'attends, il faut attendre, dix ans, pour se mettre en couple, ben, dis donc, ça fait long, et, je comprends, en même temps, je comprends, puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que le principal, eh bien, c'est de se prioriser, et, la chose que cette personne fait, et, voilà, le principal, c'est de se prioriser, et aussi, eh bien, de, de vivre, comme on a envie de vivre, parce que, lorsque vous allez vivre tous les deux, ce ne sera pas vous, chez cette personne, cette personne chez vous, c'est qu'il faudra, il y a cette notion de compatibilité, compatibilité au niveau du quotidien, il ne faudra pas, vous voyez, si vous avez des habitudes, il ne faudra pas laisser tomber, vous voyez, si vous avez des passions, il ne faudra, le but, ce ne sera pas de dire, bon, j'ai telle et telle passion, mais, non, je vais laisser tomber, parce que, voilà, si ça ne lui plaît pas, moi, c'est pas grave, je peux, moi, je suis prêt à laisser tomber, mes passions, je suis prêt à faire tel et tel compromis, etc., voilà, pour me mettre avec cette personne, maintenant, il y aura des compromis à faire, certes, mais, pas, eh bien, de faire tout, voilà, pour faire plaisir à cette personne, et, de ne pas mettre de côté des choses que cette personne n'apprécie pas, tout comme cette personne, eh bien, ne va pas mettre de côté des choses qu'elle n'apprécie pas pour vous faire plaisir, après, ça, c'est de façon générale, parce que, dans les compromis, d'autant, cette personne, c'est ce qu'elle se dit, ouais, mais, moi, j'aime bien, j'ai l'habitude de faire, si j'ai l'habitude de faire ça, j'ai pas envie de, qu'il me le reproche, vous voyez, parce que, il y a cette notion de reproche, et, après, il y a un côté où, de toute façon, par rapport à des passions, à des habitudes, eh bien, après, il y aura, quand je vous parle du compromis, voilà, vous allez, comment dire, dégocier, on va dire, ne pas laisser tomber, ok, t'es passionné par, t'es bien collectionné, tel genre de choses, ben, c'est ce qu'on va faire, c'est que, quand on habitera ensemble, tu mettra, moi, je veux bien que tu collectionnes, mais dans ce cas, dans ce cas-là, ça restera dans les cartons, non, pas du tout, dans ce cas-là, on fera qu'on voit, pour qu'il y ait une pièce, où il y aura ta collection, et que toi qui y rentreras, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, on verra pour une petite pièce, ou un petit endroit, mais, en tout cas, je ne veux pas que ça orne non plus tout l'appartement, toute la maison, voilà, il y aura une petite pièce, il y aura toi qui iras, et, et qu'au moins, voilà, tu auras ton petit endroit à toi, avec ta passion, ta collection, etc. Bon, je parle de ça, mais voilà, c'est juste un exemple, et bon, c'est vrai que ça fait peut-être dix minutes que je m'étais dit, que je vous ai dit, je m'arrêtais là, pour la guidance, mais, en tout cas, il y aura une discussion entre vous, et cette discussion, vous voyez, à côté, il faut qu'on se parle, on peut se parler, on peut se parler cinq minutes, on peut se parler, je n'en ai pas pour longtemps, et ce, pas pour longtemps, pourrait durer une heure, et que, à la base, ça ne devait pas durer longtemps, mais ce sera important pour cette personne, même si vous, eh bien, vous n'allez pas comprendre, parce que, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais, si à la base, il n'est pas spécialement de, il n'est pas spécialement l'outil de discuter avec cette personne, eh bien, vous n'allez pas comprendre de quoi, vous êtes d'accord, elle va me parler, mais de quoi on pourrait parler, parce qu'habituellement, on ne se parle pas, mais, en tout cas, retenez bien ça, et le fait que cette personne, mine de rien, que vous la connaissez, enfin, que vous la connaissez ou pas, encore une fois, vous pouvez juste la connaître de vue, ou ne pas la connaître de vue, également, mais, quoi qu'il arrive, cette personne vous observe, cette personne vous regarde, cette personne, prend son temps, après, peut-être que c'est vous, ou les deux, mais, sachez que, à un moment donné, cette personne fera un pas vers vous, mais ça, parce qu'elle fera un pas vers vous, ça ne veut pas dire que, ça y est, bingo, c'est gagné, mais, il y aura, un premier pas, mais, ça va y aller crescendo, tout doucement, mais, voilà, de ce côté, ça ne va pas aller trop vite, mais, à un moment donné, ça va avancer, et bien, voilà pour cette vidéo, pour les messages de l'univers, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et en espérant que les messages vous ont parlé, mais surtout que vous serez concerné, et bien, je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501